Bonjour à tous, bienvenue chez Filt en compagnie de Catherine. Bonjour à tous, bonjour Géry. Bonjour Catherine, alors je reviens bosser chez Filt pour un nouveau format de vidéo que je vous invite à partager, liker, commenter un maximum, un format immersif pour une visite guidée dans le nouvel atelier de Filt à Caen en Normandie. Une entreprise du patrimoine vivant, c'est ça Catherine ? C'est exactement ça. Qui fabrique des filets à provision. Mais pas que. Des porte-bébé, des produits pour le nautisme, pour l'automobile, l'emballage, l'industrie, des cordons. Tout un tas de choses à partir de textiles. Et alors aujourd'hui on se trouve dans le nouvel atelier de Filt. Explique nous pourquoi vous avez déménagé et pourquoi cette nouvelle usine ? En fait on avait un vieux bâtiment qui n'était plus du tout adapté à notre production et on s'est dit c'est le moment de tourner la page. On y va, on construit et on fait un beau projet. Et combien de personnes travaillent ici ? On est une petite trentaine. Cette nouvelle usine elle est aussi créée pour elle, c'est ça ? Exactement. On a vraiment pensé dans la conception de cette nouvelle usine à l'équipe. C'était notre priorité puisqu'on n'y passe suffisamment de temps pour que ce soit confortable et chaleureux au quotidien. Salut Angèle ! Salut ! Alors toi tu es à l'export, c'est ça ? Oui c'est ça. Bon alors explique-moi ce qui a changé dans ton quotidien de travail ici. Alors bah du coup les locaux. Plus de luminosité par rapport aux anciens locaux donc c'est super génial. Ça améliore du coup le confort de travail de tous. Et petit plus maintenant on est beaucoup plus rapprochés avec la production donc ça permet plus d'échanges et donc on est plus efficace dans notre travail. Communication plus fluide. Voilà c'est ça. Merci je te laisse bosser. Ciao ! Ciao ! Alors ici on se trouve dans le showroom c'est ça ? Dans le showroom. On a voulu retrouver, retracer un peu cet aspect ancien et ancienne usine puisqu'on existe depuis 1860. Et alors je vois derrière des bobines, c'est... C'est l'atelier. On y va ? On y va. Allez, c'est parti. Ah ! Je reconnais le tic tac ici. Oui c'est le son des machines de tricotage. Ah ouais je me souviens. Je te propose d'enjoindre Jean-Philippe avec qui je dirige l'entreprise et il va te parler technique. Et bah super. A tout à l'heure. Salut à tout à l'heure. Merci. Salut Géry. Alors c'est ça tes nouvelles machines ? Non en fait c'est la seule machine ancienne qu'on ait gardé, un peu de nostalgie. Ça fait pas de mal. Effectivement ici c'est plus moderne. Oui alors ici on a repensé tous les flux. On investissant dans du matériel moderne. Ici on est sur un métier à tricoter qui est tout neuf. Et on entend à l'autre bout de l'atelier des métiers à tresser qui viennent de démarrer. D'accord. Et comment tu as repensé ta nouvelle usine alors ? Bah je n'ai pas repensé tout seul. En fait c'est un travail d'équipe donc on a réuni tous les collaborateurs, on s'est mis autour de la table et on a décidé l'implantation des machines. C'est un travail collégial. Le but c'était à la fois d'augmenter la qualité pour la satisfaire de son client tout en améliorant la qualité du haut travail pour les collaborateurs. Bon et Laurence comment tu as été associé au projet toi ? Alors monsieur et madame Cousin nous ont proposé de participer au projet en pouvant décider de l'installation des machines à coudre pour avoir un atelier plus convivial. Et du coup quand on est arrivés ici les filles ont pu décider comment disposer leurs machines où elles voulaient se mettre et pouvoir avoir un atelier plus sympa, plus convivial. Super tout le monde a eu son mot à dire ? Tout le monde a eu son mot à dire oui. C'était chouette. Et en terme de mètres carrés ça donne quoi ? Vous avez agrandi ? Non en fait on a gardé la même surface. Par contre on a tellement optimisé qu'on a dégagé de la surface disponible pour faire des beaux locaux sociaux. D'accord. Et vous avez capacité d'agrandir encore ? Alors on peut augmenter de 60% la surface de l'atelier. 60% ? On va y arriver rapidement. Et l'optimisation c'est aussi en termes d'énergie ? Oui alors on a travaillé avec les artisans pour optimiser le poste énergétique. Donc on a réduit notre consommation de gaz de 80% et on est passé en plus en éclairage LED. Donc on économise 3 à 4 fois moins d'électricité pour avoir un éclairage qui soit optimisé. D'un point de vue économique c'est très bon, c'est bon aussi pour la planète. On a gagné sur tous les tableaux. Et alors quels sont vos sujets d'actualité en ce moment ? En fait on vient d'intégrer un programme de recherche européen pour réduire la pollution des plastiques en milieu marin. Donc on va développer des filets biodégradables pour moins polluer. Super. Félicitations. Et un nouveau logo ? Et oui, nouveau logo, nouveau site internet. Et on met en place des visites d'entreprises parce qu'on est convaincus par le tourisme industriel. Bravo à vous deux. Merci beaucoup en tout cas pour cette visite. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Venez visiter Filtre, acheter leurs filets aussi. Moi je suis tombé dedans, je suis tombé dans le filet complètement. Je suis fan. Merci beaucoup et à bientôt. Prochain épisode. Brûlez les briques. C'est notre côté ch'tis. Mais tes ch'tis aussi en fait. Ah, bien vu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada